Anguille Pastureau maintenant traite, maltraite l'information. Et donc le Président Macron a fêté son anniversaire ce week-end. Oui jeudi, il aura 40 ans, notre petit quick, on ne l'a pas vu grandir. 40 ans seulement, il est Président de la République, il a toujours été en avance. 14 jours après être né, il était propre. A deux ans et demi, il savait lire, à neuf ans, il arrêtait de fumer. Malheureusement, son anniversaire a été pourri, un vrai week-end de gueux. Il aurait pu séjourner en temps de quetschua avec les hadis pouilleux de Notre-Dame-des-Landes, c'était pareil. Ventredi soir, Macron, Brigitte et 15 proches partent à Chambord. Donc là on se dit ok, ils vont se faire une soirée perruquée sexe, avec Stéphane Bern nue dans une véranda qui crie « Quelqu'un veut-il savoir où j'ai caché mon sceptre ? » Eh ben non, ils ont dîné dans une pauvre crêperie. Macron a pris une Saint-Malo, oeuf-miroir et une boletie de cid, le higrézon. Ses 50 ans, ça se fera dans un kebab, porte de Saint-Ouen. Il dira au patron chef « C'est mon anniversaire, je me lâche, salade, tomate, oignon. » Donc là on s'est dit, au moins il va croiser des gens intéressants. Que dalle, il a rencontré des chasseurs. Ces types terminés à l'agneaule qui se tapent une demi-molle quand ils voient la lueur de vie s'éteindre dans les yeux d'une biche. Pour les sangliers, ces mecs-là c'est Daesh. Ils les butent, découpent leur tête et les collent au-dessus de la cheminée. Macron d'ailleurs est pour les chasse-à-cours. C'est-à-dire qu'on a élu un kid mais qui dans sa tête vit en 1802. C'est comme si on apprenait que notre Miss France, Maëva Cook, s'épilait comme un émane en 1974. Donc crêperie plus chasseur. Sur l'échelle du week-end moisi, c'est déjà très haut. Alors on s'est dit, le gosse va sortir la carte gold, privatiser le château. Et puis on sait, une minute vingt dans chacune des 426 pièces du truc, juste parce qu'il peut le faire. Eh bien, même pas. Macron s'éjacouille. Il a loué un gîte rural. On a élu Rockefeller, on se retrouve avec Zaz. Si en plus Nicolas Hulot avait garé une de ses six bagnoles diesel d'attente 88 devant le gîte, on était dans un épisode de strip-tease de France 3 sur une famille de bûcherons nazis, des Vosges s'accouplant entre eux. Les macrons ont dormi au milieu des bois, cernés par des bêtes sauvages qui puent. Mais moi j'aurais été Brigitte, j'aurais dit tu sais quoi l'oustique ? Je me casse, je pars vivre à Tulle avec François Hollande. À côté de ce que toi tu me proposes, c'est Hollywood. Alors ce qui est bien, c'est que le président a quand même fait une soirée au château de Chambord. Parce qu'il y avait beaucoup de haters qui ont cru que c'était comme ça. Mais dans une seule salle du château. Donc c'est comme un McDo pour l'anniversaire des gosses quand il colle 15 mômes tout au fond de la salle à côté des WC avec un mec déguisé en clown. Ce qui est la situation la moins saine du monde. Celle qui a été louée, 600 euros la soirée. Mais notre boss c'est un manant. Xi Jinping, le président chinois, il a son anniv, il rachète Chambord, rase tout. Avec les gravats, il fait édifier une statue de lui de 27 mètres de haut. Et ça finit avec Rihanna en concert privé featuring Eminem et Mick Jagger. Nous le nôtre, il loue une pauvre salle avec 2-3 tapisseries usées de femmes nues qui chevauchent des serres. Alors bien sûr Mélenchon s'est agacé. Ce qui est son état normal, sa tension artérielle va être inscrite au livre des records. Parce que Chambord a-t-il dit a une dimension monarchique. De toute façon, même si Macron avait bouffé un prince de lue dans un rayon du Franprix, il l'aurait accusé de se prendre pour François 1er. Et il ne sait pas, Mélenchon, que Macron s'est tapé la crêperie, les chasseurs, le gîte rural et la jôle humide du château pour sa fiesta. Sinon, il aurait ouvert une cagnotte litchi pour lui payer un psy. Alors seulement Macron a senti la polémique se lever. Un tel le mistral venant décoiffer Christian Estrosi, annulant 3 heures de coiffage. Donc il s'est dit, je vais montrer aux gens que je ne suis pas la réincarnation de Louis XII, mais juste un mec simple. Et il est allé voir le bébé panda du zoo de Beauval, avec Brigitte, sa marraine, la seule dont la personne qu'elle voit le plus dans sa famille, c'est un panda. Déjà deux fois en décembre. Le panda, c'est le truc chou qu'on sort quand quelqu'un a un reproche à vous faire. Ouais, monsieur Macron, vous avez fait la jaille à Chambord, enfoiré. Oui, mais regardez, j'ai un panda. Oh, trop mignon, je vous adore. Mon prénom pour l'autographe, c'est Sylvain. En mai dernier, si le FN avait mis au débat face à Macron un panda à la place de Marine Le Pen, 5 jours plus tard, la bestiole était à l'Elysée et signait un décret limitant l'immigration des koalas. Alors Macron, hier, entre deux poses de mannequin GQ de Laos, a confirmé qu'il avait lui-même payé son week-end à Chambord, tu m'étonnes, les crêpes, les chasseurs, la salle dans le château, que si vous faites un mariage dedans pour quatre mariages et une lune de miel de TF1, les autres mettent deux sur dix pour le cadre, mais moi, il faudrait me payer pour vivre ça. 800 euros le gîte, plus 600 la salle, plus la crêperie, c'était pour lui. Il a lâché au moins 2000 euros pour vivre comme un miséreux. Ça fait cher le jeu de rôle, Nagui. Bien vu, Tanguy Passio. C'est un nom d'origine. Nagui, sur France Inter.